... Ici, à Langebache, nous sommes une famille, bien sûr, depuis plusieurs générations, puisque c'est mon grand-père, Jean-Charles Caz, qui, en 1933, est arrivé ici et a repris cette propriété, à une époque très difficile, mais il a réussi à la maintenir pendant les années de guerre et ensuite après-guerre. Puis mon père l'a succédé, a fait encore franchir quelques pas. Et moi, j'ai la chance d'avoir vécu la période des années 70 et 80, qui a été une période charnière dans l'histoire de la vinification, l'histoire du vin, avec des très grands progrès qui ont été faits à l'époque, des modernisations d'équipements. Et personnellement, avec ma femme et mes quatre enfants, nous avons toujours habité ici, d'abord à Pauillac, et puis ensuite à Langebache même, depuis maintenant 30 ans. Autrefois, la plupart de ces propriétés du Médoc, c'est château médocain, comme on dit. Langebache n'est pas un grand château, c'est simplement une grosse maison ancienne du 19e, mais étaient inhabitées. Ils étaient fréquentés l'été uniquement par les propriétaires qui y passaient l'été comme dans une maison de vacances. Et ils repartaient après les vendanges. En général, ils arrivaient au mois de mai, ils repartaient après les vendanges. C'est ce que j'ai connu, moi, dans mon enfance. C'était comme ça qu'on utilisait la maison de Langebache. Il n'y avait pas de chauffage, bien entendu, il n'y avait pas de courante non plus. D'ailleurs, à l'époque, il y avait l'eau du puits. Et tout ça a bien changé. Aujourd'hui, nous habitons ici toute l'année. Mais c'est assez nouveau. La vie du vignoble est rythmée par des travaux, les travaux de la vigne. Et bien entendu, avec le point d'orgue qui est les vendants. Langebache, c'est un peu la fête, malgré tout, parce que c'est la récompense d'une année de travail qui est là ou qui n'est pas là, suivant les années, d'ailleurs. La vie du vignoble est rythmée par des travaux. Sous-titrage MFP. 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 ... 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